Et salut tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, c'est BB300, et bien là, qui l'eût cru, l'eût-tu cru comme menti ? Je m'attendais pas à ce qu'ils reviennent pour justement une nouvelle conférence, et pourtant, c'est ce qu'ils ont annoncé, ils ont dit « Non non les gars, vous inquiétez pas, on sera là le lundi à 19h heure française, on va vous présenter des choses. » Ah bon d'accord, faut dire qu'on les voit rarement aussi quand même. On les voit, parce que je crois que la dernière en date d'ailleurs de leur présence, lors d'une conférence en tout cas, une grosse conférence, un gros gros moment comme ça de présentation de jeu, je crois que c'était 2015 de mémoire, après bon il y a eu des showcases ou quoi que ce soit, mais je veux dire vraiment de leur présence comme ça sur le devant de la scène, c'est vrai que c'est quand même plutôt rare en règle générale. Et là de les voir là on se dit « C'est pas pour rien, à mon avis ils ont beaucoup de choses à présenter, et peut-être même aussi de grosses surprises, c'est le moment ou jamais justement. » Et bien c'est parti pour mes attentes concernant la conférence Square Enix. Oh yeah ! Et ouais, Square Enix. Alors franchement je vous dis, je m'attendais à tout sauf à ça. Et justement ça me hype d'autant plus, parce que je me dis si vraiment ils font ça c'est qu'ils ont beaucoup de choses à présenter. Alors du coup on se dit, il y a certainement des jeux que l'on attend par exemple chez Sony ou chez Microsoft, qui justement dépendent de Square Enix, en édition, en distribution ou quoi que ce soit, et qui peut-être ne seront pas présents finalement, ou seront, vont être teasés dans ces conférences là, mais vont finalement montrer là vraiment en long, en large et en travers, lors de la conférence Square Enix. Ça me paraît du coup évident. Et en premier lieu évidemment, il faut penser aussi, et principalement aux jeux Square Enix, bien sûr, mais aussi aux jeux rattachés à Eidos par exemple. Et des licences chez Eidos, il y en a, il y en a quand même un petit paquet. Même à mon avis des licences que j'ai déjà oubliées, donc forcément, je me dis, c'est peut-être le moment de fracasser tout sur son passage en disant, « Ouais, bah il y a un reveal, enfin il y a le sell reboot d'une série de mortes il y a 20 ans. » Ok, on n'est pas à l'abri de ça. Franchement, on n'est pas à l'abri de ça. Alors évidemment, en termes de présentation, je pense déjà par exemple à Shadow of the Tomb Raider. Bon, ça me paraît logique, ça me paraît évident que Shadow of the Tomb Raider va revenir sur le devant de la scène. Le jeu, on sait qu'il va sortir début septembre, PC, PS4, Xbox One. On sait que ça y est, c'est fait, machin, les éditions collector, blablabla, blablabla, enfin bref, tout le tatouin, tout le pataquès. Et donc forcément, les mecs, je pense qu'ils vont présenter le jeu. Alors, on se doute très bien de toute façon, et d'après les premiers retours que l'on peut avoir justement sur le jeu, apparemment, ça ne va pas non plus bouleverser la série, ça ne va pas changer radicalement de ce qu'on en a connu. Il faut savoir d'ailleurs que ce n'est pas Crystal Dynamics qui est au projet, aux commandes du projet, c'est Eidos Montréal. Donc du coup, je pense que les mecs vont se dire, on va faire ce qu'on a fait déjà avant, ce qui a été fait avant, et puis basta. Moi, j'aime bien, honnêtement, le nouveau retour, et en tout cas, la nouvelle vision de Tomb Raider, made in... Enfin, nouvelle génération, on va le dire comme ça, de 2013, parce que je les ai bien appréciés. The Tomb Raider, j'ai beaucoup aimé également. Là, je me dis, Shadow, s'il est de la même qualité que les autres, je serais bien content. Alors oui, on va me dire, ce n'est pas original, ce n'est pas nouveau, blablabla... Ah bah ouais, mais Uncharted, c'est pareil, Gears of War, c'est pareil, Halo, c'est pareil, Forza Horizon, ça sera certainement la même chose, The Last of Us, ça sera certainement la même chose. Je veux dire, à un moment donné, sur des licences comme ça, on se doute bien que de toute façon, on n'aura pas non plus un bouleversement... On n'aura pas un bouleversement, la God of War, c'est ça que je veux dire. À mon avis, on ne les aura pas. Encore une fois, ce n'est pas des jeux, et surtout, Shadow of the Tomb Raider, il fait ses ventes, mais sans plus. Voilà, donc je pense que si vraiment, ils veulent de nouveau réorienter la série, faudra attendre une possible nouvelle trilogie de Tomb Raider, ou une nouvelle vision des choses. Mais pas ici, pas cet épisode-là. Ça, c'est sûr et certain, ce n'est pas avec cet épisode-là que ça va changer, ça me paraît évident. Donc, à voir, forcément, à voir sur ce point. Donc là, vous allez me dire, ok, d'accord, mais alors, ils font quoi, Crystal Dynamics ? Qu'est-ce qu'ils préparent, alors ? Eh bien, je ne sais pas si vous vous souvenez du fameux Avengers Project. Eh ouais ! Le fameux Avengers Project. Cette espèce de collaboration venue du futur. Cette collaboration improbable entre Square Enix et Marvel. Et là, je me dis, ok, d'accord, qu'est-ce que ça peut donner ? Et c'est le moment, de toute façon, c'est le moment ou jamais de le montrer. C'est même, à mon avis, le meilleur moment possible pour montrer, justement, ce projet qui a déjà été teasé depuis pas mal de temps. On ne sait pas trop le pourquoi du comment. C'est le moment ou jamais, justement, de montrer ce qu'ils ont fait, ce qu'ils ont plus ou moins préparé ou quoi que ce soit. Moi, je m'attends à tout concernant ce projet. Ça peut être un open world, ça peut être un jeu d'action-aventure, ça peut être tout et n'importe quoi, en fait. Mais je pense que, vu qu'à mon avis, c'est quelque chose qui est quand même relativement ambitieux, on va plus peut-être l'ornier soit du côté du jeu d'action, du jeu d'action-aventure ou de l'open world. Dans les cas possibles, dans tous ces cas possibles, ça pourrait donner quelque chose de bien. Maintenant, on va voir comment ils vont tourner ça, comment ils vont développer ça. Ça, pour l'instant, par contre, c'est la grande question que l'on peut se poser. Mais à mon avis, ça reviendra à ce moment-là. C'est le moment ou jamais, justement, de faire revenir cette licence, ou en tout cas, cette annonce qui a été faite depuis un petit moment. On parle notamment aussi d'un projet qui a été... Alors, ça n'a pas été vraiment annoncé. Mais on va dire que c'est un dépôt de marque qui a été fait, justement... Enfin, c'est le dépôt qui a été fait. C'est le dépôt de la marque qui a été en place pour Square Enix. Dans le cadre, notamment, d'un jeu ou en tout cas d'un divertissement de ce qui pourrait être un nouveau jeu vidéo. Et donc, du coup, une nouvelle licence. C'est Outriders. Outriders qui est, en fait, un nom qui a été déposé. Et là, on se dit... Mais comment ? Pourquoi ? Qu'est-ce que ça pourrait être ? On parle notamment, en fait, que ça pourrait venir du partenariat avec People Can Fly. Les mecs qui ont fait Bulletstorm. J'ai envie de dire, allons-y. Allons-y, pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Et pourquoi pas ? Donc là, encore une fois, ça peut être tout et rien à la fois. Ça peut être, justement, quelque chose qui pourrait être, encore une fois, un environnement ouvert. Ou un jeu d'action, genre, tu vois, la Duke Nukem. Ou à la Bulletstorm, tout simplement, qui était pas mal, qui était vraiment pas mal. Mais il me semble que Bulletstorm, c'est chez Electronic Arts. Donc, à voir si véritablement... Mais je crois que People Can Fly, ils ne sont pas rattachés à EA. Je ne crois pas que le studio leur appartient. Ils font un petit peu comme Insomniac. Insomniac, ils travaillent pour l'un comme pour l'autre. Quand ils ont sorti... Là, ils vont sortir Spider-Man pour le compte de Sony. Ils ont sorti Sunset Overdrive pour le compte de la Xbox One. Donc, je pense que, à mon avis, People Can Fly doit jouer aussi sur ce terrain-là. En tout cas, Outriders, à voir. S'ils peuvent le dévoiler à ce moment-là, ce serait aussi une bonne chose. Alors, bien sûr, évidemment, on attend aussi, de la part de Square Enix, le fameux FF7 Remake. Ça fait des plombes, des plombes que ça a été annoncé. On attend ça depuis belle lurette, maintenant. Je pense qu'il serait peut-être temps de le montrer. Au moins, de montrer un petit peu quelque chose. Parce que là, pareil, on n'est pas rassuré. On ne sait toujours pas. Alors, épisode, est-ce que ça va être vraiment un jeu en épisode ou pas ? Est-ce que ça va être un jeu vraiment à part entière ou pas ? On ne sait pas. On ne sait rien de tout ça. Donc, là aussi, pareil, il y a plein de questions qui restent en suspens. Et on se dit, punaise, mais qu'est-ce que ça pourrait donner ? Qu'est-ce que ça pourrait donner, franchement ? Et moi, de mon point de vue, je pense qu'il va falloir, encore une fois, attendre. Ça, c'est sûr. Mais au moins, montrer des choses pour, justement, faire en sorte de rassurer les joueurs. Il faut les rassurer. Mais ça fait longtemps que ça a été annoncé et qu'on n'a rien eu entre-temps. C'est le moment ou jamais. C'est le moment ou jamais. Et peut-être qu'on va être surpris. Ils vont nous dire, bon ben voilà, ça arrive fin d'année ou l'année prochaine. Ok. Donc là, la balle est dans leur camp, j'ai envie de dire. Et notamment aussi pour un jeu en particulier. Et là, évidemment, l'attente monte d'un cran. Ça a été déjà montré à un moment donné. J'ai pas fait d'ailleurs d'actu dessus parce que j'ai pas voulu regarder la vidéo. J'ai pas voulu regarder les trailers du jeu. Parce que je veux vraiment essayer de ne pas trop regarder. Et bah, c'est Kingdom Hearts 3. Alors évidemment, grosse dédicace à Fusode. Parce que Kingdom Hearts 3, on n'arrête pas de le vanner avec lui. Enfin, on n'arrête pas de le vanner sur ça. Parce qu'on lui dit, non mais ton jeu, il sortira pas en 2018. Et c'est vrai qu'on le vannent depuis très longtemps sur ça. Mais peut-être qu'il a raison. Peut-être qu'il sortira véritablement en 2018. Pourquoi ? Parce que, à mon avis, il sera présent à l'E3. Et à mon avis, c'est à ce moment-là que la date de sortie va être présentée, va être proposée. Donc, soit les mecs se disent, on est sûr de nous et on va le sortir au mois de novembre-décembre. Pour justement passer la hype Red Dead Redemption. Soit les mecs se disent, on va peut-être attendre un petit peu et le sortir justement pour soit le mois de février ou mois de mars. Parce qu'on sait que le mois de mars, en règle générale, pareil, là, il y a de la sortie. Mois de décembre, c'est pas si illogique que ça. Et non, c'est pas si illogique que ça. Donc, je me dis, mois de décembre, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. Regardez, par exemple, Nintendo avait sorti Xenoblade Chronicles 2. Mois de décembre. On se dit, c'est pas la bonne période. Pourtant si. Pourtant si. Donc, ça, c'est possible. Et évidemment, Kingdom Hearts 3, j'ai une attente particulière aussi sur le jeu. Parce que je me dis, le 1, j'ai adoré. Le 2 était très bon. Enfin, franchement, c'est une licence, aujourd'hui, qui je trouve, retrouve un petit peu ses lettres de noblesse. Pendant longtemps, on a critiqué le fait que, ah, t'as un mélange Square Enix, Square Soft, avec les licences Disney, c'est pas beau, c'est pas bien. Alors qu'en fait, c'est certainement l'un des meilleurs mélanges, l'un des meilleurs crossovers qui existe aujourd'hui. Enfin, franchement, je vais pas dire qu'on n'a pas fait mieux aujourd'hui. Mais on n'en est pas loin. Parce que tous les univers sont respectés. Que ce soit d'une part chez Disney, ou d'autre part chez Square Enix. C'est un mélange qui fonctionne de feu de Dieu. Donc ouais, honnêtement, l'attente que j'ai aujourd'hui concernant Kingdom Hearts 3, bah elle est énorme. Parce que maintenant, en plus, ça fait un moment donné qu'on attend de voir ce que ça va donner. On attend de voir les différents environnements qui vont être proposés, les différents lieux qui vont être proposés, etc. Et j'ai envie de dire, voilà, c'est le moment aussi, peut-être, pourquoi pas, de conclure la série. Parce que ça fait longtemps maintenant qu'on en a des épisodes Kingdom Hearts, que ce soit les épisodes portables, consoles de ça. Donc voilà, à un moment donné, il va falloir clôturer un petit peu tout ça. Et même, pourquoi pas, aller passer à autre chose. Mais ouais, à mon avis, s'ils font une conférence, c'est aussi pour montrer Kingdom Hearts 3. Et aussi pour confirmer, donc du coup, la date de sortie officielle cette fois-ci. J'espère, j'espère. Et puis après, bah écoutez, bah après, je sais pas trop ce que pourrait nous réserver Square Enix. Franchement, c'est la seule vidéo d'attente où je suis très, très, très... Je suis dubitatif. Je sais pas ce qu'ils pourraient proposer d'autre. Franchement, je suis en train de chercher, je me dis, il y a tellement de licences qui pourraient revenir, par exemple. Je pense à Legacy of Cain. Legacy of Cain, Soul Reaver, il pourrait y avoir, par exemple, pourquoi pas, un retour de Cadet Lynch. Mais c'était IO Interactive, et IO Interactive, ils sont plus... C'est pour ça que je ne cite pas Hitman. Je pourrais citer Hitman, mais IO Interactive travaille plus pour Square Enix. Donc, voilà. Enfin, en tout cas, Square Enix ne prend plus l'édition des licences IO Interactive. Donc du coup, je me dis... Kelly Lynch, ça m'étonnerait que ça revienne. Hitman, ça m'étonnerait aussi. Voilà. On n'est pas à l'abri d'un retournement de veste, hein. On n'est pas à l'abri d'un retournement de veste ou d'un retournement de situation, mais ça m'étonnerait quand même. Mais bon, pareil. Deus Ex. Apparemment, ils ont dit... Attendez les gars, la licence, elle n'est pas morte. Elle est juste en pause. Bon, vu les résultats du dernier Deus Ex, je ne crois pas que ça reviendra de si tôt. Mais pareil, c'est des licences, pareil, où il va falloir capitaliser aussi dessus. Pourquoi pas les faire venir sous un angle différent, ou avec peut-être moins de budget, mais avec quelque chose qui va permettre ainsi de voir les choses autrement. Pourquoi pas ? Soyons fous. Un remaster du premier Deus Ex. Alors là, par contre, franchement, si ça arrive, ça, je signe direct, hein. Punaise ! Alors, ce serait génialissime, quoi. Pareil aussi en ce qui concerne d'autres licences. Je suis en train de chercher, en fait, ce qui pourrait revenir de chez Square Enix. Enfin, chez Square Enix, en fait, il y a tellement de trucs qui pourraient revenir. En fait, tu te dis qu'il y a tellement de trucs qui pourraient revenir. On n'est pas à l'abri, par exemple, d'une suite de... Ben, de Chrono Trigger, de... Allez, soyons fous, le nouveau Final Fantasy. Bon, je dis une bêtise, mais le nouveau Final Fantasy, ça m'étonnerait. Ah, ça m'étonnerait vraiment. Vu la catastrophe que ça a été avec FFX et qu'ils essayent, justement, de le faire durer en longueur parce qu'ils veulent essayer, justement, d'en retirer toutes les ressources possibles parce que l'investissement a été tellement énorme, ça m'étonnerait qu'il y ait un nouveau qui soit annoncé. Mais allez, soyons fous. Soyons fous. Donc, voilà. Je crois qu'en fait, Square Enix, c'est peut-être ceux qui pourraient nous surprendre le plus. C'est peut-être aussi ceux qui pourraient nous décevoir le plus. Parce que justement, vu qu'on attend beaucoup d'eux, on se dit que, du coup, ils pourraient aussi nous décevoir. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à le dire parce que, justement, je pense que tout est possible. Tout est possible. Merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous aura plu. On se dit à très vite pour de prochaines attentes. Portez-vous bien. P, sérénité, force et robustesse. Et vive les jeux vidéo. Salut tout le monde et à la prochaine. Et tchao, portez-vous bien. Merci de votre soutien. Merci de votre fidélité. Ça fait plaisir. À très vite. Sous-titrage ST' 501